Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lyon, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love. On recouvrira le tout avec l'aliasqué et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, c'est le programme. Sachez que vous aurez en ligne vos taroscopes mes amis Lyon qui arriveront ensuite. Donc voilà, parce que cette fois-ci j'ai décidé de faire comme ça, faire tous les ceux qui viennent à vous et ensuite les taroscopes. Voilà, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Bienvenue au nouveau. Ceux qui sont de passage, et bien belle découverte à vous. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications, les prochaines vidéos pour vous. Likez, commentez, partagez. Merci infiniment pour tout. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, mes amis Lyon, dernière précision. Les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre par rapport aux semaines. Il n'y a rien à choisir. Allez, c'est parti. On y va. Première semaine de mai 2021. Ceux qui attendent nos amis Lyon. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti. Première semaine de mai 2021 pour nos amis Lyon. Alors, nous avons l'argent, la sexualité. Ok, mes amis Lyon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que sur cette première semaine, il y a des choses qui évoluent. La roue tourne, c'est la notion de l'argent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour certains ici, il y a un gain d'une manière ou d'une autre, que ce soit financier, que ce soit un enrichissement. En fait, c'est un enrichissement, que ce soit personnel, lié à différentes choses dans lesquelles on peut se sentir enrichi ou bien évidemment financier. En tous les cas, il y a quelque chose qui avance, qui évolue. La roue tourne sur cette première semaine. La carte qui vous représente, c'est la sexualité. Ça veut nous dire quoi ? Alors, ça peut être tout simplement que sur cette semaine, effectivement, cet enrichissement d'une manière ou d'une autre vous donne beaucoup plus d'impulsion par rapport à ce côté-là. On peut avoir une notion ici par rapport à une évolution sur une amitié qui devient plus passionnelle, c'est possible. En tous les cas, de manière plus générale ici, clairement, vous êtes très passionné, en fait, sur cette semaine. Ce qui arrive dans votre vie active, on va dire, votre feu sacré, ce qui vous donne envie, ce qui vous passionne dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit le sentimental ou bien le professionnel ou autre. En tous les cas, ça bouge tout ça, d'accord ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'effectivement, il y a une notion par rapport à vos amitiés ici, à ce que vous partagez avec les personnes que vous considérez comme votre cercle amical. Ça peut être aussi, ici, ce que je ressens, une meilleure complicité également parce que vous êtes, vous avez, comment dire, vous avez cette chose sur cette semaine qui vous fait être vraiment connecté, en fait, avec ce qui vous passionne. Et de ce fait-là, vous êtes beaucoup plus dans... Mince, j'ai perdu le nom, j'ai perdu le mot. Ah ah ! Excusez-moi ! J'ai perdu, j'ai perdu le truc. Excusez-moi ! Vous êtes... Oui, voilà, il y a cette notion qu'il y a une confiance, il y a un partage, voilà. Je cherchais le mot. Il y a un partage de cette énergie, en fait. Je ressens qu'autour de vous, il y a un renforcement et voilà, c'était ça. C'est le renforcement et le partage dans le sens amical du terme. Vous savez, quand vous vous sentez bien, vous avez cette énergie d'échange dans laquelle vous pouvez le partager et le recevoir également parce que vous êtes dans une bonne dynamique, vous voyez, il y a cette idée-là. Et de ça, on naît des choses, il y a des naissances. Alors, pour certains, peut-être que c'est la mise en route d'un bébé, c'est possible. Mais de manière générale, ici, on voit qu'il y a des choses qui commencent à éclore, d'accord ? Et avec cette roue qui tourne, je pense que vous êtes en train de voir les premières pousses, vous voyez, de quelque chose, peut-être, que vous avez planté auparavant. Bon, ben écoutez, c'est une belle semaine. On va les recouvrir avec l'aliasquée pour nos amis. Première semaine de mai, les précisions qu'on peut leur donner. Oula ! On ne prend pas la moitié du paquet ! Allez, c'est parti, on y va sur l'argent. Ouais ! C'est quelque chose qui vous apporte énormément, cette roue qui tourne ce changement-là, hein, cet enrichissement personnel, vous apporte énormément de chaleur, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit dans votre foyer ou dans un environnement particulier. Clairement, ici, on devient de plus en plus détendu. C'est possible que ça s'installe, c'est un changement, c'est une roue qui tourne, qui s'installe jusqu'à cet été. Et c'est possible que ce soit quelque chose que vous ayez planté à l'été dernier. C'est tout à fait possible. Ici, on vous demande de faire un effort, qu'il va y avoir des efforts à fournir d'une manière ou d'une autre par rapport à ce que vous considérez comme vos amitiés. Il y a une idée, excusez-moi, j'ai eu un bug parce qu'on m'a montré quelque chose. Il y a cette idée que là, on doit faire un effort d'une manière ou d'une autre. C'est possible aussi pour certains qu'il y ait un... On vous dise ici... Ah oui, d'accord, j'ai compris le message. On vous dit ici que ne renfermez pas ce feu que vous avez. Partagez-le au maximum, rayonnez. Voilà, c'est cette idée-là sur l'effort. Sur la naissance, on vous dit que c'est quelque chose qui vous donne énormément de... qui vous donne de la vitalité, vous voyez. Et c'est quelque chose qui est en train de s'enraciner. Donc, qui est vraiment en train de s'ancrer pour du long terme. Ce qui est en train de naître là. Ok ? Voilà mes amis lions pour la première semaine de mai. Allez, on y va pour la deuxième. C'est parti. Pour nos amis lions, deuxième semaine de mai 2021. Ce qui vient à eux. Hop ! Alors, nous avons la clairvoyance, le travail, la famille, la fatalité. Alors, mes amis lions, qu'est-ce qui se passe sur cette deuxième semaine ? Il se passe que vous avez des intuitions très fortes. Vous avez une clairvoyance assez appuyée là. Donc, faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre guidance là sur cette semaine. Ça concerne très certainement votre domaine familial ou en tous les cas, ce que vous considérez comme votre famille. D'accord ? Les personnes, votre entourage dans lequel vous vous sentez comme à la maison, je dirais. Ici, on vous parle d'un travail. C'est la carte qui vous représente. Sur cette semaine, il va y avoir besoin de fournir un effort d'une manière ou d'une autre par rapport à quelque chose que vous ressentez. D'accord ? Si c'est votre domaine, votre domaine ici professionnel, on vous dit ici qu'il y a une notion de toute façon qu'il y a quelque chose qui est lié par rapport à soit le fait que votre environnement professionnel ou bien la place que prend votre travail peut avoir une influence par rapport à votre famille. D'accord ? Et ça, vous le ressentez et il y a très certainement quelque chose à faire. De manière générale, sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose à faire. Il y a un travail. Parce que cette carte, moi, je la vois aussi comme le travail que l'on peut faire sur soi à un espèce d'engrenage forcément. Quand on travaille sur soi, sur un côté ou quand on libère des choses d'un côté, que ce soit dans le pro ou dans le perso, il y a toujours une influence d'une manière ou d'une autre. Ça vient débloquer des choses. D'accord ? Et ça vient aussi montrer souvent en miroir les blocages qu'on peut avoir d'un côté. Souvent, on les retrouve d'une manière ou d'une autre dans un autre. Parce que c'est quelque chose de fou. Ici, vous le ressentez fortement. Il y a quelque chose, il y a un effort à fournir. Je ne sais même pas si c'est un effort. Soit il y a quelque chose à libérer, soit il y a quelque chose à entraîner d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, une fatalité ici à accueillir d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez, moi, je pressens ici sur cette semaine que vous savez de quoi ça va s'agir, entre guillemets. Vous ressentez qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va vous demander de vous investir d'une manière ou d'une autre dans un des domaines dans lesquels vous devez fournir un travail d'une manière ou d'une autre. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas, entre guillemets, échapper d'une manière ou d'une autre à quelque chose que vous pressentez sur cette semaine-là. D'accord ? Il y a quelque chose qui va arriver et vous le ressentez, vous sentez que ça arrive. Et c'est quelque chose auquel vous devez faire face d'une manière ou d'une autre. Entre guillemets, vous savez qu'il n'y a pas le choix, c'est l'idée de la fatalité. Ce n'est pas forcément négatif. Mais en tous les cas, vous êtes préparé d'une manière ou d'une autre sur cette deuxième semaine. Allez, on y va pour nos amis, des précisions sur cette deuxième semaine de mai 2021, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Hop ! Alors, sur la clairvoyance et le travail. Ouais, je vais tout prendre. Ok. Oh ! Ah oui, ok, d'accord. Alors, il y a une notion ici qu'il y a eu une... Il y a une... Soit sur cette semaine, il y a, ou soit vous revenez dessus. Ça dépendra de ce que vous vivez. Il y a eu une rupture d'une manière ou d'une autre d'une énergie ou bien physique. Entre vous et ce que vous considérez, encore une fois, comme votre famille. Ça peut être dans votre domaine du travail, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a eu quelque chose qui s'est interrompu, qui s'est arrêté à un moment donné. Il y a eu une énergie, peut-être une énergie d'entrain, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des désaccords. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui stoppe, qui s'est stoppé ou qui stoppe d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, vous êtes, vous, très aligné d'une manière ou d'une autre avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez à travers cette situation un petit peu dissonante dans votre vie par rapport à cet environnement-là. D'accord ? Et pourtant, vous, vous êtes très aligné, vous êtes dans l'amour, je dirais, inconditionnel. C'est-à-dire ici, avec cette carte-là, c'est l'amour, vous savez, inconditionnel, mais dans le sens... J'essaie de vous trouver le terme. C'est l'amour un peu sacré que l'on peut porter aux différents domaines de notre vie. Et il y a de nouveau le fait d'être accompagné par l'amour sacré ici. On vous dit qu'en fait, ce que vous ressentez, ce que vous savez là, c'est un peu comme si, si vous voulez... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, imaginons que dans votre famille, vous ressentez que, je ne sais pas moi, quelqu'un de votre famille va faire un choix qui, vous savez, va apporter... Déjà, vous n'êtes pas d'accord avec ce choix et en plus de ça, va apporter un problème. Vous le savez pertinemment, vous l'avez, vous le ressentez, vous le pressentiez, etc. Vous êtes en désaccord. Mais malgré tout, vous savez que l'amour que vous portez à ces personnes sont à la hauteur du fait que, vous le savez, vous n'êtes pas d'accord, il va y avoir des conséquences, mais vous serez là en soutien d'une manière ou d'une autre, peu importe même si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous estimez que l'amour que vous portez à ces personnes vaut bien le fait de comprendre que chacun a à faire ses expériences, a à faire son chemin de vie, tout simplement, et que vous, l'amour que vous portez à ces personnes, eh bien, vous êtes là pour soutenir et pour être... Ce n'est pas forcément d'accord, mais le soutien de peu importe tes choix et les conséquences, en tous les cas, moi, je serai là pour toi et ça ne change pas mon amour pour toi, pour ce que je porte. Vous voyez, c'est à cette hauteur-là ce que je voulais vous dire par rapport à cet amour sacré et le fait que vous, vous êtes OK, mais que vous savez que ça va apporter, ça va vous demander de travailler sur vous parce que vous êtes là, ben ouais, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Mais bon, ce n'est pas grave, on est quand même là. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. OK ? Et c'est quelque chose que vous savez pertinemment qui va arriver. Bon, c'est comme ça. OK, voilà cette deuxième semaine, mes amis, donc... Allez, hop, on y va. Troisième semaine de mai. pour nos amis liens, ce qui vient à eux. Allez, c'est parti, troisième semaine. OK. Oh, ben, il y a du mouvement sur la troisième semaine. Il y a du mouvement, mes amis liens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il y a... On entre d'emblée sur cette semaine avec une séparation. Alors, ça peut être une séparation, effectivement, peut-être certains couples ou bien une séparation avérée avec un travail, avec des amis ou un ami, peu importe. En tous les cas, il y a une séparation. Mais j'aime beaucoup à dire que cette carte de la séparation, surtout avec ce que j'ai là, ça peut être également une séparation avec tout ce qui va être les croyances limitantes, un schéma répétitif, quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous avez du mal. Clairement, vous avez du mal à accompagner ce changement parce que vous avez la carte du bouclier qui vous représente. Pour certains, alors, si c'est une séparation avérée, dans le sens propre du terme, on va dire, effectivement, vous vous protégez beaucoup parce que vous avez du mal à accompagner ce changement. Pour d'autres, ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes accompagné d'une manière ou d'une autre, même si vous vous protégez quand même. Mais c'est dans la moindre mesure, dans le fait d'évoluer sur un schéma de pensée, sur une croyance limitante, sur quelque chose que vous devez laisser derrière, une habitude, quelque chose que vous savez plus forcément bon pour vous dans votre vie. Et ici, de toute façon, dans tous les cas, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Ça, ça n'arrive pas par hasard sur cette troisième semaine, d'accord ? Il y a un besoin de faire évoluer quelque chose. Mais ce n'est pas forcément des plus évidents et ce n'est jamais évident pour personne. On vous dit qu'il y a un changement majeur dans votre vie parce que j'ai le changement et le carrefour. On vous amène ce changement qui va clairement s'installer dans le temps et c'est un changement sur une habitude ou sur quelque chose qui a été quand même assez présent dans votre vie depuis un bon moment. Et soyez prêts, les amis, parce que ce changement vous amène à un carrefour, à un choix. Ce n'est pas quelque chose ici d'imposé comme une maison Dieu, vous voyez, où ça vient détruire quelque chose de manière très abrupte. Là, clairement, de ce changement va vous amener à un carrefour dans lequel vous allez avoir des choix, des décisions, des possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous arrivez à un carrefour dans une partie de votre vie ou plusieurs peut-être. En tous les cas, il y a des nouvelles orientations et ce sera à vous et votre libre arbitre de décider quel chemin vous voudrez prendre. D'accord ? En tous les cas, ça génère de très belles choses mais ce n'est pas forcément des plus évidents. D'accord ? Troisième semaine pour nos amis. Lyon. Hop ! Ben, j'en ai trois. Encore l'amour sacré. Ok. Et la réconciliation. Ok. Ici, il va falloir vous accrocher à... Je vous le dis. En fonction de comment vous le vivez, pour certains, ça va être plus ou moins entre guillemets facile parce que déjà, ce n'est pas un changement forcément qui fait entre guillemets qui met des choses difficiles et des émotions difficiles. Et surtout, vous vous accrochez à votre foi ici. Il y a cette idée de s'accrocher à sa foi. Pour les autres qui peuvent le vivre de manière difficile, si c'est une séparation avérée, etc. C'est la même chose. On vous dit de vous raccrocher à votre spiritualité, à votre foi, à l'espoir, au fait que les choses... À l'espoir, mais l'espoir sain, vous voyez, à l'idée que... Que voilà, que les choses sont accompagnées, que vous avez une bonne étoile, que vous êtes protégé, etc. En tous les cas, vous appuyez sur votre côté spirituel, votre côté développement personnel, travail sur soi, va vous aider ici à avancer d'une manière ou d'une autre parce qu'on peut parler ici d'une histoire, en fait, qui devenait très stagnante, qui vous... Pour moi, qui vous couchait d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire de quelque chose qui vous retenait en arrière, voire carrément qui vous plombait. Ici, sur cette séparation, c'est quelque chose auquel vous étiez arrivé à bout, vous étiez là, mais ce n'est pas possible, ça vous couchait. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une idée d'avoir été halité ou couché d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le sens propre ou figuré. Pour d'autres, il y a une évolution aussi sur votre côté, votre rapport sexuel avec quelqu'un, c'est possible aussi. Au niveau du carrefour, on vous dit qu'il y a une évolution vers une réconciliation d'une manière ou d'une autre avec un nouveau chemin ou un chemin que vous souhaitiez reprendre, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec les autres. En tous les cas, il y a cette notion d'aller vers beaucoup plus d'harmonie et de réconciliation avec soi et avec une direction. Ok. Voilà mes amis, on pour la troisième semaine. Allez, c'est parti pour la quatrième. Quatrième semaine de mai 2021 pour nos amis. Ce qui vient à vous. C'est parti. Alors, de nouveau la naissance. Les accusations, le compromis. Ok. Bon, alors, sur cette quatrième semaine, vous faites face à des choses qui peuvent vraiment, qui peuvent, qui sont en train de vous, de, pardon, qui sont en train d'éclore. Oui, que vous êtes en train de voir se construire d'une manière ou d'une autre. Il y a la naissance de la possibilité. Moi, je ressens vraiment qu'il y a la possibilité de voir naître des choses. Mais, il y a cette idée de ralentir les choses. Et ça, c'est vous. Enfin, de ralentir. Peut-être trop de bloquer ou vous de faire un blocage. Ici, moi, je ressens un blocage, mais c'est un blocage psychologique. Ce n'est pas dans la matière. C'est vous qui bloquez d'une manière ou d'une autre. Vous accusez un peu l'extérieur ou les autres qui doivent peut-être vous accompagner dans les choses qui peuvent naître sur cette semaine. Ou bien, vous vous accusez vous-même d'une manière ou d'une autre. Il y a ce petit juge personnel là qui est très dur. D'accord ? Ici, il y a une idée de toute façon de devoir trouver un équilibre. Un équilibre intérieur et un équilibre avec les autres. Parce que si vous n'arrivez pas à ce compromis, vous n'arriverez pas à cet équilibre pour accompagner les choses qui peuvent naître ou même les accueillir, ces opportunités-là et pouvoir les faire grandir, les faire éclore. Il y a un besoin de trouver avec vous-même, encore une fois, et avec l'extérieur un compromis, une négociation, une conciliation et sortir finalement de ces accusations. Regardez, de toute façon, les choses sont en miroir. C'est-à-dire que ce que vous accusez sur les autres, ce que vous reprochez aux autres, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas forcément ce que vous êtes ou ce que vous faites. D'accord ? Si vous reprochez à quelqu'un de ne pas mettre d'énergie dans quelque chose alors que vous, vous le faites, clairement, ce n'est pas ça. En revanche, le miroir que ça vous renvoie, c'est pourquoi vous continuez avec cette personne, pourquoi ça vous fait tant de mal, pourquoi vous, vous compensez l'énergie de l'autre ? Voilà, allez se poser les questions derrière. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette situation à l'état actuel ? Pourquoi ça me fait réagir comme ça ? Pourquoi l'autre personne ceci ou cela ? Et même chose, si c'est que vous qui êtes concerné ici, pourquoi je n'avance pas ? Pourquoi je n'arrive pas à ceci ? Pourquoi je m'accuse de ça ? Pourquoi ? Vous voyez, essayez de comprendre ici pour pouvoir équilibrer et trouver un bon compromis ici. Peut-être que ce que vous pouvez faire voire naître dans cette vie, il y a un côté, enfin dans cette vie, dans cette semaine, il y a peut-être cette idée qu'il y a certaines choses positives mais il y a un lot de négatifs et peut-être que sur ce lot, puisque comme tout, tout ne peut pas être parfait, peut-être que dans ce lot, il y a quelque chose qui vient résonner en vous, qui est trop pour vous ou qui est, que vous savez, d'une manière ou d'une autre, que vous devez transformer différemment. Bref, il y a des questions à se poser ici pour s'équilibrer. et c'est en ça que j'insiste sur vous ou sur l'autre et sur la partie émotionnelle, la partie ressentie, la partie tout ça, parce qu'on a la maison. Donc, ça peut être quelque chose de très concret par rapport à votre foyer qui, d'une manière ou d'une autre, est l'endroit où accueillir ses naissances ou aller voir quelque chose grandir. Il y a de la difficulté d'une manière ou d'une autre, il faut trouver un équilibre, un compromis. Mais également, c'est votre fort intérieur ici qui est touché d'une manière ou d'une autre sur cette semaine pour avancer. Ici, c'était quoi l'autre message qu'on m'a donné par rapport à votre maison ? Oui, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Par exemple, une évolution pro ici qui peut vraiment voir le jour sur cette semaine. Mais le compromis de temps entre ce que vous avez à faire chez vous, votre foyer, le temps que vous accordez à votre foyer et le travail, ça peut être compromis sur cette semaine. Enfin, compromis en tous les cas, ça peut peser dans la balance. Vous voyez, il y a quelque chose à équilibrer d'une manière ou d'une autre. Ok. Quatrième semaine, des précisions pour nos amis, dont s'il vous plaît. Ouais, encore une fois, il y a l'équilibre. Il y a la justice divine, il va falloir trancher. D'une manière ou d'une autre, il va falloir trancher ici. Et l'univers va vous accompagner à trancher aussi. Il y a un besoin de rééquilibrage entre le yin et le yang, donc l'émotionnel et ce qui se passe dans la matière, vos actions, etc. Donc oui, il y a un équilibre à devoir trouver là avec tout ça parce que ça peut être accueilli, il n'y a pas de problème. Mais, il y a des résistances. Voilà, c'est ça le terme, il y a des résistances. Allez, je vais aller chercher les prochaines. Encore une fois, on vous dit de vous pencher vers votre spiritualité ici, votre foi, votre guidance. Faites confiance déjà à vous, à ce que vous recevez comme message, à vos ressentis. Pourquoi pas quand vous avez du mal à vous équilibrer, à utiliser la méditation, des choses comme ça, ça va grandement vous aider ici. Ouais, ici, c'est quelque chose qui peut aller très loin. C'est pas forcément rapidement, mais c'est quelque chose qui peut vraiment grandir, mais dans le temps, vous voyez, et s'installer. Il y a une idée de vision ici. Il y a quelque chose que vous visez qui va loin, qui est grand en fait, mais c'est dans le sens grand à s'installer dans le temps. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. c'est un peu comme si vous visiez un rêve d'une manière ou d'une autre et que là, vous pouvez le voir net, mais vous savez que ça va être dans le long temps. Et du coup, il faut trouver des compromis parce que ça va s'installer. C'est votre fort intérieur et c'est votre foyer qui en dépend aussi, mais sur le long terme. Vous voyez ? Ok. Voilà mes amis lions pour cette quatrième semaine. Allez, on va aller voir le pro. Oh bah dis donc, je me suis étalée les amis. Allez, c'est parti. Je me suis étalée par rapport au temps puisque je vois le temps qui tourne. Allez, c'est parti pour nos amis lions, ceux qui les attendent au niveau professionnel pour ce mois de mai 2021. On a le rêveur. On a l'indépendance d'organisation. On a le burn-out. On a le burn-out. Le succès et l'abondance et le généreux du savoir. Ok les amis lions. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe qu'il y a un projet, il y a quelque chose, il y a un rêve ou il y a une envie que vous avez sur ce mois qui peut être très fructueuse pour vous. Clairement, qui peut donner des choses très intéressantes ici d'une manière ou d'une autre qui peut vous apporter le succès et l'abondance. Mais sur ce mois de mai, on vous dit que d'une part, ça va vous demander d'être assez indépendant dans ce que vous voulez mettre en place. En tous les cas, vous allez devoir compter sur vous. Et ici, je ressens peut-être le besoin aussi où peut-être on vous conseille ici de travailler peut-être avec les autres. Mais en tous les cas, ce projet-là ou ce rêve ou cette envie, c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire. Mais si vous voulez l'initier d'une manière ou d'une autre, si vous voulez le conduire quelque part, je ne dirais pas que les résultats vont être là tout de suite sur le mois de mai. Je pense que ce sera plus après. D'accord ? Mais ça va vous amener clairement du succès et de l'abondance. Mais par contre, vous allez pouvoir compter que sur vous-même dans l'idée de l'énergie que vous allez mettre, l'envie, les points de départ, même l'évolution. Tout ça, c'est vous qui allez le driver d'une manière ou d'une autre. D'accord ? En tous les cas, c'est ce que les cartes vous disent ici. Mais moi, je ressens aussi qu'il y a besoin de travailler d'une manière ou d'une autre en collaboration avec les autres pour aller loin. Si vous voulez, seul, on va vite ici et ensemble, on va plus loin. Il y a vraiment cette idée-là, mais en sachant que vous restez le driver, le conducteur de ce projet. Et pourquoi ? J'insiste sur le fait que très certainement, il y a soit un besoin d'équilibrer d'une manière ou d'une autre vos énergies, soit il y a besoin de les partager avec les autres pour aller plus loin. Vous verrez en fonction de ce que vous vivez parce que j'ai la carte du burn-out. Ce qui veut nous dire quoi ? Ça veut nous dire que clairement, il y a un risque sur ce mois de mai que vous épuisiez vos énergies d'une manière ou d'une autre et que vous ayez du mal justement à équilibrer et à avoir toujours le jus nécessaire parce que le burn-out, vous savez très bien, c'est on va au-delà de ses limites et on ne prend pas soin d'une manière ou d'une autre d'un côté de ce que notre corps nous dit, de ce que l'on ressent, du besoin de repos, du besoin de s'évader ou bien de faire du sport ou de bien manger, etc. Et on épuise notre réservoir là d'une manière ou d'une autre. Donc là, sur ce mois de mai, on vous dit clairement que je ne sais pas à quoi vous allez être confrontés. Va falloir le mener, ça c'est sûr et vous allez devoir compter sur vous mais aussi sur vous en dehors de votre matière grise, en dehors de cette énergie-là, il va falloir compter aussi sur votre corps, sur votre créativité, sur tout ce qui fait forme en fait à voir le jour. Mais pour ça, il faut équilibrer d'une manière ou d'une autre vos énergies, que ce soit encore une fois en prenant soin de soi ou bien en étant accompagné, soutenu ou bien en travail collaboratif. Et ça, ça va vous amener au succès et à l'abondance. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre que vous voyez les résultats tout de suite sur ce mois de mai. En tous les cas, il y aura des avancées mais la finalité de ce que vous voulez, ce ne sera peut-être pas tout de suite. En conseil, on vous dit que vous avez énormément de savoirs déjà, de compétences, de capacités dans ce mois de mai par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Et on vous dit de ne pas avoir peur de le partager au monde, de le dire, de le mettre en application dans ce que vous voulez. Ne doutez pas déjà de vos capacités et ne doutez pas non plus que plus vous allez partager. Si vous voulez, il y a cette idée aussi, je ressens, d'avoir peur de divulguer ce que l'on sait par peur que l'on nous pique quelque chose ou que ceci ou que cela ou que ça nous porte préjudice. Je ne suis pas convaincue ici. Après, évidemment, en fonction de ce que c'est, vous savez très bien qu'il y a des choses que vous pouvez dire et d'autres que vous devez garder pour vous d'une manière ou d'une autre. Mais en tous les cas, il y a cette idée-là de ne pas douter de soi d'une manière ou d'une autre et de partager dans le fait que ce que vous voulez peut-être mettre en place va à un sens, à quelque chose à partager, à apprendre aux autres ou à être utile, vous voyez, d'une manière ou d'une autre. Ok. Allez. Pour nos amis, des précisions par rapport aux professionnels sur ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Ouais. Ici, on vous dit de ne pas lésigner sur les moyens que vous mettez en place pour voir ces envies se réaliser ici. Et ça, c'est la carte du matériel. Le fait de vous dire que ça va rouler, qu'il n'y a pas de problème. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin de mettre comme moyen, bien évidemment, toute proportion gardée en fonction de ce que vous vivez. Je ne vous dirais pas de faire un all-in non plus. Ce n'est pas ça le truc, vous savez très bien. Mais en tous les cas, on vous dit, voilà, pour moi ici, ce que je ressens, c'est que s'il y a besoin de bosser, s'il y a besoin de faire des choses concrètement dans la matière, allez-y. On vous dit aussi, peut-être qu'il y a un déplacement à faire. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose, en tous les cas, ça roule. On vous dit que ça roule sur ce mois de mai d'une manière ou d'une autre. Sur l'indépendance d'organisation et le burn-out, s'il vous plaît. qu'est-ce qu'on peut rajouter comme précision ? Allez, c'est parti. Alors, ouais, ici, c'est déjà une, par rapport à vos énergies là, ce que vous avez à équilibrer, c'est déjà quelque chose que vous avez vécu d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc, j'ai envie de vous dire, ne retombez pas dans le même piège les Amelions. Parce qu'ici, vous avez déjà vécu cette situation. C'est possible que ce soit quelque chose d'un schéma répétitif du passé qui vienne se remettre en place ici dans la manière dont vous gérez votre situation professionnelle. Donc, attention ici parce que si ça a un goût de déjà vu, un goût de tout ça, changez ce qui a changé. Ça ne revient pas par hasard, c'est pour vous éviter justement de le revivre. D'accord ? Sur le succès et l'abondance, c'est une grande surprise pour vous. C'est une très, très belle surprise. La manière dont ça va se décanter derrière, la tournure que ça va prendre, ça va être une très, très belle surprise. Sur le généreux du savoir, on vous dit de... Ouais, encore une fois, j'insiste sur le fait que pour certains, vous allez avoir vraiment besoin d'échanger avec les autres. N'ayez pas peur des nouvelles rencontres que vous pourriez faire qui viennent sur votre chemin par rapport à l'avancée de cette mise en place de ces envies ou de ce projet ou de tout ça. N'ayez pas peur des autres en fait, d'une manière ou d'une autre ici. Avec le généreux du savoir, c'est ça. N'ayez pas peur de parler de ce que vous voulez, d'échanger, etc. On vous conseille ça. On vous conseille la rencontre vers les autres. Ok ? Voilà les amis, Lyon pour le pro. On va aller voir le sentimental pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Lyon au niveau sentimental. Ce que ça nous dit pour ce mois de mai 2021. ce qui vient à eux. Alors, nous avons la protection lange gardien. sur ce mois de mai, s'il vous plaît. Hop ! Allez, c'est parti. Ok. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ce mois de mai les amis ? Ça nous dit que déjà vous pouvez faire confiance à un grand soutien de l'univers, de Dieu, de la source, de vos anges, en fonction de vos croyances. Ici, on vous parle d'un accompagnement, d'une protection divine sur ou vers un mariage. C'est possible. En tous les cas, il y a une très grande protection ici. Pourquoi ? Parce que ici, mes amis Lyon, sur ce mois de mai, il est possible que dans votre sphère sentimentale, vous n'alliez pas forcément au fond des choses. Je vais vous expliquer. Ici, il y a l'idée d'être à l'écoute de soi pour être des plus en harmonie dans sa vie relationnelle et pas relationnelle, dans sa vie sentimentale. Il y a une idée d'être beaucoup plus aligné. Sur ce mois de mai, on va vous amener ici d'une manière ou d'une autre à ne pas être dans la superficialité. Qu'est-ce que ça veut dire la superficialité ? Ça veut dire que parfois, on est confronté à certaines choses, d'accord ? Des ressentis, des choses qui remontent à la surface d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des choses positives comme des choses un peu plus dérangeantes, on va dire, dans notre part émotionnelle. Et ici, on vous invite, parce que c'est la carte qui vous représente, à justement, ça va être votre envie de les mettre un peu de côté, de les laisser enfouis et de rester à la surface. sur ce mois, vous avez une très belle opportunité, parce que c'est vraiment une magnifique opportunité, de dépasser quelque chose d'une manière ou d'une autre, d'accord ? De dépasser quelque chose qui vient être mis en lumière ici et c'est mis en lumière par rapport à vous et votre part émotionnelle, d'accord ? Donc, on vous dit de bien être à l'écoute de vous dans ce mois, de regarder aussi peut-être avec les phases de la lune ce que ça vient vous révéler et de vous pencher sur votre côté développement personnel, spiritualité, etc. Parce que c'est là que vous allez vraiment pouvoir, je ressens, débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui peut être débloqué, qui peut être mis en lumière pour aller atteindre un stade supérieur de conscience par rapport à votre vie affective, ok ? Ça vous amène à quoi tout ça ? Ça vous amène à une magie, à de la magie dans votre vie. Je pense que ce que vous allez libérer, vous allez laisser de la place pour faire grandir quelque chose soit qui est déjà existant dans votre vie, donc soit un amour envoûtant et passionnant que vous avez déjà dans votre vie, le faire passer encore plus grand, vous voyez ? Ou bien de faire de la place pour accueillir de l'amour finalement sur un stade, un step supérieur. Et ça, ça vous demande, on vous conseille de vous séparer de quelque chose. Donc, il y a une séparation, il y a une fin à faire avec peut-être une croyance limitante, une émotion refoulée, quelque chose du passé, une peur, une angoisse, quelque chose. Parce que vous savez très bien quand parfois il y a quelque chose de super qui nous arrive, il y a aussi son lot d'inquiétudes, de choses comme ça qui arrivent. Et là, sur ce mois de mai, il y a la possibilité de le laisser derrière, de comprendre ça, de l'intégrer, de le libérer et de poser une conscience et de passer au step supérieur. Il y a peut-être pour certains une séparation à faire aussi avec quelqu'un, c'est possible. D'accord ? Allez, on va les recouvrir avec la métisse, oui, non, pas la métisse, avec la liasquée. Allez, pour nos amis Lyon, sur le sentimental des précisions pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est encore, c'est le retour de quelque chose du passé. Alors, pour certains, il y a un retour du passé, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui revient de votre passé ou une situation passée qui revient dans votre vie. Ici, on vous dit d'aller au fond des choses. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé, d'accord ? Donc, saisissez cette opportunité pour aller voir en face peut-être des choses que vous n'aviez pas voulu aller voir en face avant. N'hésitez pas à creuser les choses ici. Que ce soit une personne, une situation ou bien un ressenti, un schéma, une émotion, une peur, une angoisse, etc. Là, il faut aller la voir. Il faut aller la voir en face, il faut creuser, il faut ne pas hésiter là parce que c'est vraiment l'occasion. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est vos parts d'ombre, les amis. Il y a une part d'ombre ici et c'est ce qui vous amène dans votre vie à avoir des peurs que la vie, d'avoir une difficulté à vivre l'évolution de la vie. C'est-à-dire que ici, on a peur, c'est le rapport à la vie qui tangue. Vous voyez ? Donc, c'est cette idée d'avoir peur que les choses, même si elles évoluent, que ça fait partie de la vie, les choses évoluent. À des moments, c'est plus intense, à d'autres, c'est moins intense, etc. C'est la peur ici d'être bloquée envers ça. Quand les choses bougent et évoluent, vous êtes là, non mais moi, je ne veux pas, je ne veux pas que ça change parce que j'ai peur, etc. Il y a ce rapport à la vie, à votre sphère, à votre sphère amoureuse ici qui peut devenir beaucoup plus stable mais qui peut aussi être déstabilisé par ses peurs et ses angoisses. Donc là, on vous dit une bonne fois pour toutes, allez au fond des choses, allez voir ce qui vous fait peur. Ça, c'est la part des ombres, d'accord ? Allez voir ce qui vous fait peur derrière cet amour que vous vivez là d'une manière ou d'une autre ou que vous pourriez vivre. Allez voir ce qui vous empêche ou ce qui vous crée toutes ces peurs et ces angoisses parce que là, vraiment, vous pouvez vous en libérer et libérer ce truc-là d'une manière ou d'une autre. Peu importe la tournure que ça prendra ensuite, si c'est avec une personne ou bien si c'est quelque chose que vous revivez, un schéma passé, il y a une possibilité de poser une conscience et de le faire évoluer pour le libérer d'une manière ou d'une autre et avancer. Sur la séparation, s'il vous plaît, je voudrais une précision pour nos amis Lyon. Hop ! C'est celle-ci. Ouais, on vous dit que cette séparation, ça va vous apporter... J'ai vu qu'il y avait des cartes qui s'étaient retournées. Ouais, encore une fois, ouais, je voulais prendre les trois. On vous dit que ça va vous apporter l'abondance. Cette séparation d'une manière ou d'une autre derrière, vous allez avoir beaucoup plus d'abondance dans votre vie parce que j'ai l'impression que ça, ça bloque l'évolution. Ça bloque... Ici, on vous conseille vraiment de... On vous dit qu'en gros, passer ce step va vraiment vous apporter une abondance intérieure, extérieure, un enrichissement. C'est clair et net. Donc, séparez-vous de ce qu'il y a à vous séparer qui vous crée ces énergies-là, que ce soit intérieure ou extérieure. Là, il y a un besoin de ça. On vous dit de couper, vous voyez, avec des choses qui durent depuis trop longtemps et qui peuvent encore avoir une influence dans très longtemps de manière très lointaine en fait dans votre vie. C'est lointain dans le passé et lointain dans le futur. On me montre et que là, il y en a marre en fait. Il faut vous exprimer, il faut aller au fond des choses. Exprimez-vous les amis. Ok ? Voilà pour vous, pour le sentimental. On va terminer avec un conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Hop ! Allez, pour nos amis lions, un conseil pour ce mois de mai. Hop ! Elle s'est retournée. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà mes amis lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages pour traverser ce mois de mai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous les amis lions. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage ST' 501.